Qu'est-ce qu'il y a ? Ouakoloban, le premier ministre Dalal, délégué général Marchébi, Nifiteewal, commerçant yi, Nifiteewal, chef de quartier yi, djigène Nyek de Kondoyi. Mouï Benen Djotaï, gannau bolen premier ministre Setsé, tu dimanche bi. Khamal aussi, m'jitou djewrouni, n'ako. 2004, l'oumelné amna, bon amsak confrontation, 2006, l'oumelné amna, Nyeh eetalgi, préfecture l'moudié, n'you wartan ti ba dego. 2009, n'you khérti ba portente ti plainte ba a menace de mort amnti, n'you délo suat ti diam. Sous-li amante, d'y m manene t-iro bi m'y fa bataillé, t'il faut gu n'y wartan e ko bu djig ben yon. Dhan gassak bi n'awekhe yo, d'rkabak bati. N'a stone problem ahí, du koloban kese. Nyi koloban am blam koloban, Je suis Asalem, je suis Castor, je suis Kaulak, je suis un peu partout au Sénégal. Quand je suis le marché sénégalais, depuis l'année de l'année de l'année, le marché est de l'année de l'année. Nous avons parlé de la dernière fois. Nous avons mis l'intermédiaire de l'intermédiaire en 2018. Le marché est de l'accueil. Nous avons vu l'agence de modernisation du marché. Je vous propose. Mais l'agence de l'agence de l'agence, c'est l'agence de l'agence. C'est la première fois que je vois un maire qui n'est pas destinataire d'une circulaire. Mon ministre de l'Intérieur du Centre de maire d'Ala. La femme n'a pas de pouvoir déconcentrer, de pouvoir décentraliser. Ma circulaire s'adresse aux autorités administratives. Est-ce qu'il y a eu des problèmes à refusques ? Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes à refusques. Le truc, il était bien encadré. Je pense que vous avez d'autres problèmes à Kolobane. Tout le monde s'est engoufflé dedans. Et ce n'est pas très, très, très bien. Moui Kolobane dit qu'il n'y a pas de problème. Le gouvernement a eu des problèmes. Amsafara, Premier ministre, Rafferlou, a eu tout à l'heure. Mais il n'y a eu tout à l'heure. M. Bouakoum, il y a eu tout à l'heure. M. Bouakoum, il n'y a pas de problème. M. Bouakoum, il n'y a eu de problème. C'est vrai que je n'ai pas de problème. Il y a eu un régime de travail ici. parce que l'île n'y a pas de nous depuis des années qu'elle n'a qu'elle n'a pas eu tout le régime qui est ici cadrer l'imidef proposer des solutions commencer à dérouler c'est ce que j'ai fait Premier ministre il y a un problème qui a commencé c'est qu'il y a un problème qu'il y a un problème ça veut dire que notre gouvernement n'a pas eu de pression ou de santage tout le monde va se faire et va se faire avec le monde mais le monde n'a pas eu de fermeté donc quelquefois pour le bien des gens et pour le bien collectif vous allez voir mais le rapport il y a des états avec les gens il y a toujours un rapport de pression de santage de menace si on a eu le média nosso mandats pour éviter ils ont mis ce que j'ai fait mais dans le mandat nous venons pour réaliser ce qui nous devons réaliser il y a очерpersonal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les établissements scolaires nécessitent des générateurs alimentés à l'essence ou au diesel, mais avec la suppression des subventions pétrolières, les coûts du carburant ont augmenté. Notre principale préoccupation est cette école, nous ne voulons pas la perdre. Beaucoup de gens partent sous prétexte qu'il n'y a pas de lumière. J'ai des proches qui ont déménagé simplement pour cette raison. Et lorsqu'ils partent, nous perdons des élèves, car certains doivent partir avec leurs parents. Les coupures d'électricité affectent aussi l'éclairage et la ventilation des salles de classe, rendant l'environnement d'apprentissage difficile pour les élèves et les enseignants. Et Bunola Akinoale, propriétaire du café Nature Street, partage les mêmes défis. Elle craint pour l'avenir de son entreprise. Si rien ne change ou que la situation empire, je vais devoir changer ma façon de travailler. Je vais probablement me concentrer davantage sur la vente en ligne, peut-être fermer une ou deux franchises, et même acheter des vélos et faire plus de livraison. Il va falloir repenser le modèle de cette entreprise pour réduire les coûts. Je ne fermerai pas le café, car je suis très passionné par ce que je fais, mais je vais réduire ma dépendance à l'électricité. Dans un pays où le soleil abonde, l'énergie solaire offre un espoir, mais convaincre les investisseurs de financer des projets reste un défi. Les très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, jouent un rôle clé dans le développement socio-économique durable du Togo. Selon le ministère du Commerce, ce segment constitue plus de 90% du tissu économique national. Les TPME contribuent à hauteur de 40% aux produits intérieurs bruit togolais et génèrent 60% des emplois. Les données du ministère révèlent que 75% des emplois dans le secteur privé sont générés par l'ensemble des TPME et qu'en moyenne, une TPME crée 3%.